Ça c'est de la coriandre thai, ici on a un cornet, salade de concombre. Mathieu de Lausin accumule les récompenses depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui à 36 ans, il poursuit son parcours sans faute. Malgré un changement d'établissement, sa cuisine est toujours appréciée. Son talent de chef méritait bien de retrouver son étoile. On est surtout tous très rassurés, parce que c'était un déménagement, c'était quand même un challenge de réussir à faire perdurer cette distinction. À l'étroit dans son restaurant de Gignac, le chef s'est installé dans les anciens chers d'un domaine viticole près de Pézenas. Les amateurs de bonne chère viennent y découvrir sa cuisine. Raffiné, parfumé, bien présenté, très copieux, joli. Ça donne envie de revenir. Les fidèles, eux, ne s'en lassent pas. Un peu de la truffe noire par-dessus. Voilà, bon appétit. Il a mérité de garder cette étoile. Peut-être qu'il mériterait une autre, peut-être. Oui, c'est vraiment très... C'est délicieux. C'est sublime. Il faut avoir un pickles, un ou deux pickles. Fortement imprégné des saveurs épicées de son enfance marocaine, la cuisine du chef éroleté est aussi intuitive et improvisée. On travaille sans recettes. On a quelques recettes où, si on veut vraiment avoir quelque chose qui soit régulier, on a des pesées. Mais on a peut-être deux recettes pour l'ensemble de la carte. On adapte, en fait. On adapte toujours sans cesse la cuisine aux produits qu'on a et aux résultats qu'on veut avoir. Conforté dans ses choix par le célèbre guide gastronomique, Mathieu Delauzin est ambitieux. Il rêve de décrocher une deuxième étoile pour son restaurant. C'est bon.